L'enquête publique concernant le PLU d'Ajaccio s'est déroulée pendant les vacances estivales et s'est terminée à la rentrée. 45 jours pour se prononcer. Monsieur, est-ce que vous avez participé ou fait un commentaire dans l'enquête publique pour le PLU d'Ajaccio ? Non, j'ai vu ça de très loin. Non, je n'ai pas participé. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas du tout informé. 1530 personnes ont choisi d'adresser une pétition, la même, avec le site CyberCitoyen, réclamant plus d'ombrages et d'espaces verts et s'opposant, je cite, à des projets délirants de bétonneurs. Oulewante va plus loin et fait la démonstration que ce n'est même plus la peine de construire, au vu des évolutions prévues de population et des milliers de logements déjà sortis de terre. On a globalement chiffré cet écart à environ 5000 logements de trop, ce qui veut dire qu'un tel écart discrédite à l'avance toute consommation d'espaces naturels ou d'espaces agricoles. Avec retard, hors délai, l'exécutif de la collectivité de Corse a fini par donner son avis défavorable. Principaux griefs, l'urbanisation diffuse inorganisée qui risque de s'aggraver avec ce PLU et le manque d'anticipation pour les routes à Asprey, tout en fond de baie. Il y a aussi disparition à la fois d'espaces stratégiques agricoles, mais aussi de milieux boisés, d'espaces destinés aussi à une respiration de la ville. On ne s'y retrouve pas. Il faut véritablement que cette proposition de PLU soit revue et corrigée. Pas question de changer fondamentalement le plan pour l'adjointe à l'urbanisme. Elle recevra les conclusions des commissaires enquêteurs à la fin du mois et envisage d'examiner de près les remarques. On a remarqué que des voies de communication qui existaient déjà sur le PLU dit 2013, ont mobilisé beaucoup de copropriétaires. Des routes. Des routes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont être toutes réalisées. Donc ça, c'est une première remarque. Et ensuite, il y a eu pas mal d'observations de propriétaires qui souhaiteraient récupérer une constructibilité. Comme toujours. La version définitive du PLU sera soumise au vote du conseil municipal avant la fin de l'année. Préservation ou constructibilité en jeu des prochaines municipales.